Donc les couleurs, ne les choisissez jamais en double-cliquant à la manière de Photoshop là-dessus, ni en utilisant la palette couleur. Pourquoi ? Parce que vous avez vraiment intérêt dans InDesign à utiliser le nuancier, les swatches. Ça va vous permettre de mettre une des couleurs que vous créez là, la mettre sur du texte dans InDesign, même à plusieurs endroits, sur plusieurs éléments, sur des blocs. Et il y a un lien entre la couleur et les éléments. C'est-à-dire qu'en modifiant la couleur là-dedans, ça va modifier partout dans le document. Je vous montre ici. Donc là, le texte ici. Ne le faites pas, regardez d'abord, vous allez pouvoir tester après si vous voulez. Le texte là, dans le bloc, clairement, il utilise cette couleur-là. Je vais ici faire un nouveau calque que je vais appeler Vous voyez, c'est celui-là, voilà. Fond, fond, je vais l'appeler fond, voilà, fond. Je vais le mettre sous le calque qui contient tout. Le calque qui contient tout, là, le calque de fond qui ne contient rien a été placé en dessous. J'ai juste modifié l'empilement des calques. Sur ce calque fond, pour être certain de travailler sur ce calque fond, je verrouille les autres. Je vais aller mettre un bloc qui va déborder de la page éventuellement. Un bloc qui va utiliser comme couleur de fond. C'est la même couleur. Voilà, vous le voyez. Ça peut servir comme repérage. Je veux dire, quand on est dans un document, ça peut être une indication d'un début de chapitre ou ça indique qu'on est dans un certain chapitre. Ok. Donc, il déborde. Si je visualise en affichage normal, on voit qu'il déborde vraiment. Mais en affichage aperçu, le voilà. Ok. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est que l'intérêt de travailler avec un nuancier, c'est ceci. Ça peut vraiment être intéressant pour modifier par la suite rapidement un document et changer l'ambiance d'un document. Dans la palette... Nuancier ici, je n'ai rien qui est sélectionné. Rien n'est sélectionné. Je clique à côté, tout rien n'est sélectionné. Si je modifie la couleur ici, ça devrait modifier cette couleur-là, mais également celle-là, puisque c'est la même. Donc, je double-clique. Case aperçue. On modifie. Et voilà, ça modifie les deux. Et ça, c'est juste sur deux pages. Imaginez, dans tout un document, vous avez utilisé une des couleurs du nuancier dans le document. Grâce à ça, on peut modifier vraiment tout l'aspect du document, toute l'ambiance grâce à ça. Allez-y, essayez de faire ça. Ça peut être intéressant. Donc, je vous rappelle la procédure. Bon, ce serait bien d'enregistrer le document avant de tester ça. La procédure, c'est que je suis allé dans la palette des calques, menu Window Layers. J'ai cliqué sur le bloc de feuilles ici pour créer un nouveau calque. Je l'ai déplacé en dessous de tout. J'ai verrouillé les autres. Je travaille sur le calque fond. J'ai créé un bloc qui déborde en dehors de la page, par exemple. Je lui ai mis la même couleur que celle que j'avais mise sur le texte, le titre, là. Résultat, par la suite, quand je n'ai aucun objet sélectionné, je ne dois même pas indiquer que je travaille sur le bloc d'à côté, là, ou sur le texte. Rien n'est sélectionné. En modifiant, en double-cliquant sur l'échantillon, je vais aller modifier la couleur des deux. Voilà, c'est assez intéressant, ça. Donc, voilà pourquoi je vous conseille absolument d'utiliser des couleurs qui sont dans le nuancier. C'est ce qu'on appelle des couleurs globales. Vous avez la même chose dans Illustrator. Pour faire vos illustrations, vous avez la possibilité de mettre des couleurs sur vos objets dans Illustrator. Et que quand vous modifiez une couleur qui est dans le nuancier, ça modifie tous les objets qui utilisent cette couleur. Mais dans Illustrator, il faut le demander, qu'elle soit globale, la couleur. Il y a une opération à faire. Dans InDesign, la couleur, toute couleur du nuancier, de la palette swatches, est d'office global. Merci.